Donc salut à tous, j'espère que vous allez mal, voilà, parce que depuis la dernière vidéo, que je vous invite à voir, regardez là elle est vraiment bien, bah j'ai remarqué que la plupart d'entre vous étiez normal en fait, comment je vais faire pour vous vanner maintenant ? On m'explique ? Bref, comme vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de 86, ou aussi dit 86 à la pure française, si vous êtes ce genre de sous-personne, à dire Spiderman, animé que j'ai fini il y a pas longtemps, et que je me devais de parler tellement c'était bien, faut savoir que seulement la moitié de la saison 1 est sorti, et donc je vais juste présenter l'anime, ensuite l'analyse, et enfin donner des informations sur la suite, même si pour l'instant, y'a pas beaucoup à dire à ce propos ! Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire, quel est votre personnage préféré, pour le référencement, mais également pour savoir si on a le même goût, car pour moi, c'est Lena Supremacy, y'a pas photo ! Donc commençons ! 86 est un anime qui a pour genre action, drame, science-fiction, et pour thème combat, guerre, et militaire, l'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en light novel, par l'auteur Asato Asato, oui c'est deux fois Asato, sorti en février 2017, et continue toujours aujourd'hui de paraitre, pour un total de 10 volumes ! Ensuite vient le manga, puis un autre manga hors série, pour enfin finir sur l'adaptation animée, faite par les studios 1 pictures, et licenciée en France par Crunchyroll, sa diffusion a débuté en avril 2021, et comptabilise à ce jour, un total de 11 épisodes ! 86 nous plongera dans un monde en guerre, forcément y'a guerre dans les tags, et oh, j'vous en pose moi des questions, voilà ! L'empire glad, pas très présenté dans la série, a réussi à développer des machines de guerre complètement autonomes, qu'on appellera la légion, du coup c'est des sortes de tanks à 4 pattes, qui se pilotent seuls, et restent à s'échiter, et après avoir lancé cette technologie, l'empire décide de partir en guerre contre tous les pays voisins, ils se font vraiment pas chier, après, si j'avais la possibilité de buter tous les gens qui sont autour de moi, c'est quoi ça ? Qui me l'a mis là ? C'est pas à moi, c'est pas à moi ça ! Et c'est là que nous suivrons la république de Saint-Magnola, ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont en guerre contre l'empire, mais enfin, la république dit avoir une technologie similaire pour repousser les assaillants, sans aucune perte, avec les machines qu'on appelle les jargonautes, sauf que problème, et même très gros problème, mais pas autant que moi quand même, c'est que les jargonautes ne sont pas du tout autonomes, et sont contrôlés par les 86, un peuple qui n'est pas de race pure, qui est considéré comme du bétail, et habite donc le 86ème district, en dehors des murs, pour protéger toute la population qui est à l'intérieur, et c'est après tout ça qu'on va pouvoir enfin suivre l'ENA, une noble qui habite au sein des murs, et qui vient tout juste d'être promue commandante, sauf qu'elle fait un métier très dur, qui est celui de Handler, un métier qui consiste à commander stratégiquement les troupes de l'E6 en dehors des murs, pour qu'ils repoussent correctement l'ennemi, à savoir que les nobles de pure race, ne considèrent pas du tout les l'E6 comme des humains, mais plus comme des porcs, enfin genre du gros bétail quoi, ce qui n'est pas le cas de l'ENA, qui les considère quand même comme des humains, imaginez un monde où on ne considère pas certaines personnes comme étant des humains, mais elle change d'affectation des squads, et va être affectée à l'unité Spired, ou si je veux me la faire un peu plus japonaise, Spireddo, et comme je l'avais déjà dit, je suis Iorin, fils du soleil levant, sauf que cette unité, hélas pour elle, est tristement connue pour avoir été abandonnée par tous les handlers qui ont été affectés, et il y en a même un qui se serait suicidé, donc on voit la toute frêle l'ENA, prendre le commandement d'un escadron de 86, qui est beaucoup plus exposé que les autres, et un peu plus spécial, par leur chef qu'on appelle Undertaker, et non ce n'est pas ce Undertaker, on fait quand même la précision, l'ENA fait donc la connaissance de tout le monde, mais apprend également la situation difficile de ces personnes, qui ne sont même pas traitées comme des humains, et sont obligés d'aller défendre à mort, un peuple qui les persécute contre leur gré depuis des années, car ouais faut savoir que étant enfant, quand la guerre a commencé, les 86 ont été emmenés dans des camps, où ils ont été entraînés et formatés pour la guerre, bien sûr, je ne dirais pas qu'elle parlait de l'histoire, ça me fait rappeler ! Oh là ! Heu, héhé, 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 c'est bizarre ! Donc l'ENA va beaucoup se sentir concerné par la situation, et va essayer de les aider au mieux dans leur bataille et dans leur quotidien, et au fur et à mesure, le relationnel va devenir très intéressant, avec plein de révélations sur ce qui se passe vraiment dans ce pays, et qu'on ne pense même pas, qui vont nous faire direct accrocher à l'oeuvre, je pense que c'est une oeuvre tellement bien faite pour l'instant, que je pourrais le recommander à n'importe qui, je vois quelqu'un dans la rue, bam j'y balance le LN pour qu'il le lise, et s'il veut porter plainte, bam le code civil, comme ça tout le monde est content ! Mais quand même, j'ai envie de préciser, parce que c'est bien beau de dire ça, mais à quoi ça sert de dire c'est trop bien, si on n'arrive même pas ça, et expliquer pourquoi ça l'est, pour ça qu'on passe à la suite ! Tout partait pour être très bien, mais pour autant, c'était mieux que ce que je pouvais croire, le début était vraiment pas mal, l'introduction est bien faite, on nous présente tout, mais sans aucun jugement du personnage direct, on voit juste ces réactions qui peuvent déjà nous éclairer, mais tout en donnant la possibilité au spectateur de se faire un avis, ce que j'ai personnellement adoré ! Par la suite, la caractérisation de chaque personnage, trouvera toujours une finalité, la plus fréquente, et celle du début, c'est le contraste de la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle aime, tuer cruellement pour montrer les ravages de la guerre, et soulever ce côté froid et sans pitié, que parfois certains de leurs camarades sont obligés de prendre, tellement ils n'ont pas véritablement de choix, façon dure, mais réaliste de montrer les choses, couplé à l'impuissance du personnage principal, et de notre réflexion, qui est extrêmement frustrante ! Ah j'peux vous dire que c'est énervant, déjà que moi, à mon stade, je ne peux pas faire grand chose, mais si en plus, le personnage en face de moi, ne peut pas aussi, ça va pas le faire ! Encore un peu, et ça finissait en 1v1 avec mon écran ! Et après un certain moment passé sur la série, on commence à y prendre rapidement l'intérêt de l'évolution de la relation entre l'ENA et l'escadron, qui déteste au plus haut point les humains, pour des raisons qu'on trouve parfaitement légitimes, voir les scènes de dialogue de deux points de vue différents, changent vraiment la donne sur notre visionnage, et ajoutent une valeur en plus, ça permet d'augmenter ce contraste qu'il y a entre les 86 et le reste du monde, on a la communication d'un lieu riche et paisible, où les problèmes se font grand, vers un endroit beaucoup moins paisible, et ensuite l'autre vue, celle d'un endroit paisible mais pauvre, et rempli de misère, mais où la joie et la camaraderie, continuent de battre son plein, en recevant la parole d'un monde riche et tranquille, qui n'a pas trop l'air de se soucier de leur sort ici bas ! Du coup, l'incompréhension ou la haine de certains personnages sont tout à fait compréhensibles ! On comprend le point de vue de l'ENA, qui essaye de se rapprocher d'eux malgré son statut, et malgré le fait qu'elle ne les comprendra jamais, puisqu'elle ne vivra jamais leur situation, et on comprend le point de vue des helixx, qui reçoivent un soutien de la part d'une personne pas du tout concernée, et qui en plus, fait partie de la race qui ont rendu leur situation et leur vie ainsi ! Et perso, j'ai vraiment adoré tout ce contraste, qui fait qu'on ne peut véritablement détester aucun personnage, car tous ont leur raison, et leur explication à tel ou tel comportement ! Mais surtout, on se met fréquemment à la place de l'ENA, qui est souvent très impuissante face au système mis en place, qui désavantage clairement les helixx, et la laisse main liée face à leur désespoir, ce qui ne l'arrange pas pour garder la tête haute, face à des gens qui eux risquent leur vie tous les jours, et ce de façon injuste ! Donc le côté paisible de la société alors que les helixx meurent et se battent, est incroyablement bien fait ! Les différents points de vue, parfois entremêlés et plus, permet un véritable contraste entier sur l'organisation que le gouvernement a fait, et ainsi on perçoit largement mieux le réel des choses, et du coup, ça nous impacte plus, car bon, on est loin d'être nés dans un pays en guerre, donc on s'identifie parfaitement à ces murs dorés, qui cachent une triste réalité, on se fait souvent la remarque plus loin, que l'ENA n'a même plus le droit de s'amuser, maintenant qu'elle sait les atrocités qui se passent derrière le mur, pendant que la fête se fait ici ! Allez l'ENA, rejoins nous, on s'en bat les couilles de helixx, putain ! C'est trop putain ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est pour moi une grosse allégorie de ce qui peut se passer un peu partout, des choses atroces qui se passent dans le monde dans lequel nous vivons, mais pourtant, très loin de tout ça, on est tranquille dans notre petite vie, donc la série peut faire réfléchir à ce niveau là, faudrait-il se soucier de tout, ou mieux vaut jouer les ignorants, pour éviter tant de douleurs, qu'a pu se faire subir l'ENA ? Vous avez deux heures ! Ouais, le bac de philo est passé, et alors ? On met le spectateur face à une réflexion ultra difficile, qui est simplement impossible de résoudre seul, tellement l'ampleur des choses est inconsidérable, s'imaginer dans la situation de l'ENA, voir tant de souffrance, mais ne rien pouvoir faire, c'est juste horrible ! Malgré tout, on a une certaine romance qui avance, on ne sait pas où, mais elle avance, on sent également la difficulté du champ de bataille, qui ramène toujours plus de morts, et souvent de façon inéquitable, mais sinon l'ambiance calme et paisible que parfois les 86 ont le droit d'avoir, me fait vachement penser à des ITF, avec l'équipe qui peut se détendre une fois chez eux, mais qui doivent quand même aller affronter les hurleurs quand il le faut, ça n'a rien de très pertinent, mais je voulais juste le dire ! Et niveau des combats, je retrouve un peu ce kiff qu'il y a dans code 10, que de voir des mechas se foutre sur la gueule, avec une stratégie bien rodée, des personnages ultra stylés, et des batailles bien animées, avec des explosions et des impacts partout, franchement c'est kiffant, on a toujours cet aspect de contraste avec la communication permanente, et ce même en combat, ce qui rend finalement le tout vachement stylé ! En bref, je pense que cette série, outre l'énorme divertissement qu'elle dégage, veut véritablement dire quelque chose, si ce n'est dénoncer quelque chose, les personnages sont formidables, attachants, l'intrigue nous donne envie de nous élever au dessus des sentiers battus des 86, et au dessus de la hiérarchie des grands murs, vraiment dans cet anime, tout donne envie d'être exploré de fond en comble, rien que le fait de sortir de la zone des radars, donne véritablement une sensation de liberté et d'aventure pour les jeunes personnages que nous suivons, découvrir la vie, et il en va sans dire que le point de vue de l'ENA est tout aussi intéressant, surtout quand elle et Shin, dévoilent leur vrai visage, pour accomplir ce qu'ils pensent être impératif à faire, et voir tout ce dénouement vers la fin, c'était tout simplement magique ! Je me suis mangé tous les épisodes en une soirée, et j'ai du coup très hâte d'avoir la suite, ce qu'on va du coup parler maintenant ! Du coup, ça ne sera pas très long, car la suite de Alice X sort bientôt, car l'anime est en deux cours, exactement comme Ushoku Tensei, ou encore Slime Dataken, c'est d'ailleurs ultra bizarre, car de partout où on va, c'est marqué deuxième saison, alors que non, je préviens la suite c'est juste la deuxième watcher de la saison 1, pas du tout la saison 2, je le dis au cas où certains seraient un peu dans le flou, oh bah non, maintenant c'est moi qui suis dans le flou, c'est malin ça ! Donc la deuxième partie de la saison 1, revient en octobre de cette année, et d'ici là, on aura déjà tous le temps de reprendre les cours, ce qui me rend un peu deg, mais bon, pour l'instant, pas encore de date précise, mais je vous invite à mettre un commentaire, car je vous tiens au courant dès que c'est le cas ! Pour l'instant, plus qu'à attendre que cette dinguerie sorte, parce que personnellement, la hype est à son comble ! Donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous dis à une prochaine venue dans l'entendant, portez-vous bien ! Ciao, bye ! Petit message affectif de fin de vidéo, tout pour vous dire sincèrement que Domecano, ça pue la merde ! Et merci hein !